bonjour ici mademoiselle m révélatrice de votre meilleure image je vais poursuivre à travers cette courte vidéo avec la psychologie des couleurs et aujourd'hui j'aimerais vous parler de violet le violet c'est une couleur qui n'est pas non plus avec le jaune particulièrement aimé il faut savoir qu'il y a simplement 3,7% de la population qui apprécie le jaune pendant le violet contre 39,2% exactement qui ne l'aiment pas alors qu'est ce que le violet le violet on pourrait dire que par essence est la couleur de la spiritualité d'ailleurs si vous pensez au chakra le chakra violet se situe au dessus de la tête un voyez donc c'est la spiritualité c'est aussi la couleur de la dignité c'est la couleur de l'intuition c'est la couleur de la confiance par la stabilité et c'est aussi une couleur qui va donc être assez pacifiante maintenant le côté négatif du violet c'est ça peut avoir aussi un côté mélancolique et d'ailleurs si vous pensez au deuil et bien la couleur du demi deuil dans les pays du bassin méditerranéen et le violet c'est une couleur si tant est si ça on peut dire que c'est un côté négatif assez mystérieuse comme ça et si vous songez par exemple que c'est la couleur complémentaire du jaune qui aime se mettre à l'avant qui aime briller qui aime être le premier et bien le violet c'est au contraire et d'ailleurs optiquement le violet est la couleur qu'on voit en dernier sur une palette de couleurs de par ses longueurs d'onde il y a en même temps un côté un peu hautain mais pas dans le sens d'orgueil hautain par l'élévation voyez par le côté spirituel par le côté plus grand et il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui vous rentrez dans un magasin et c'est acquis de trouver n'importe quelle couleur de vêtements si vous reculez quelques centaines d'années en arrière et encore pas très loin en arrière et bien les couleurs des vêtements étaient réservés aux gens qui avaient de l'argent à la royauté à la papauté et c'est pour ça encore qu'aujourd'hui et bien le violet est la couleur de la papauté donc pourquoi parce que les n'y avait que des pigments naturels évidemment à l'époque et les pigments qui étaient des pigments naturels qui servaient à fabriquer le violet étaient extrêmement rares et donc extrêmement cher alors quand porter du violet et bien c'est lorsque vous avez besoin de paix intérieure qui va suggérer que vous utilisez vos pouvoirs spirituels au niveau terrestre donc ça va vous permettre de combattre votre sentiment d'infériorité de culpabilité aussi ça va aussi parce que c'est une couleur pacifiante une couleur calmante de confiance ça va vous permettre également de combattre l'angoisse et l'anxiété le violet va donc vous permettre de vous sentir sûr de vous tout en évitant voyez l'auto satisfaction le violet indique un être qui est ouvert à la spiritualité à l'écoute à son intuition évidemment et qui marche sans se fourvoyer sur le soi de la terre donc porter du violet pour retrouver le calme à la paix la tranquillité pour vous protéger des demandes exagérées pour vous donner de la gravité du poids de la dignité et pour combattre pour combattre un sentiment d'infériorité de culpabilité maintenant attention trop de violet pousse à une modestie exagérée et temps à freiner contrairement aux jeunes évidemment la communication sociale et si cette couleur carrément vous repousse et bien ça signifie évidemment que vous renuez votre côté intuitif à votre intuition d'en apprenez à vous ouvrir à votre ressenti à vos ressentis pratiquer donc la relaxation et la méditation voilà c'était mademoiselle m révélatrice de votre meilleure image qui vous parlez aujourd'hui du violet si vous avez envie d'en savoir davantage à nouveau je vous renvoie vers mon site référentiel sur pardon vers mon site référentiel sur les couleurs qui s'appelle trois fois w point première tiret couleur point comme au pluriel mais je vais vous mettre l'adresse dites moi si vous avez aimé cette vidéo je crois savoir que oui parce que c'est vous qui m'avez demandé cette série de vidéos sur les couleurs et n'hésitez pas à la partager si vous pensez que d'autres personnes amoureuses des couleurs peuvent en bénéficier à très vite vous